de créer des utopies concrètes, ce qu'il appelle le principe d'espoir, c'est-à-dire des projets réels de transformation d'existants, au contraire d'utopies plus abstraites, toujours aspirantes, dont on nous balance toujours les idées et qu'on a que volontiers, mais qui doivent aussi pouvoir rejoindre une réalité plutôt dystopique, c'est plutôt la réalité à l'inverse de l'utopie dans laquelle on vit, et la technologie peut être aussi dystopique, même partiellement tout ça. Alors, les projets ArtScience, si je terminerai avec ça, c'est très important pour nous, on a un FabLab, donc un lieu où il y a les outils d'un FabLab classique, qui sont des imprimantes laser, des découpeuses imprimantes 3D, des découpeuses laser, etc. On a fait aussi FabLab de niveau collaboratif avec l'université de Mons, avec l'université polytechnique, et d'autres partenaires, l'école d'art de Mons, un centre d'archives, nous-mêmes, donc des partenaires pathologiques et scientifiques pour avoir là encore un multi-usage d'un de mes lieux de compétences technologiques et croiser les usages et les participants. Vice-versa, c'est un programme qui est devenu aussi un programme européen maintenant à la faveur d'un programme qu'on a appelé Cross Border Living Lab, de rencontres entre des chercheurs, des créateurs, un programme de résidence également qui va jusqu'au Canada, et également un événement récurrent chaque année. Là, vous voyez l'installation d'un artiste qui vient du Frénois, qui est une post-école en France très importante, qui a aussi de maintenant une cellule de recherche artistique, qui s'appelle Jonathan Pep, qui a fait des espèces de créatures un petit peu bizarres, un peu presque proches du cinéaste américain David Cronenberg, qui sont des créatures animées, un peu des blobs finalement, et qui en fait une espèce de chorégraphie subtile et dérangeante.